Alors bonjour, j'espère que vous avez bien dormi comme moi dans ces lieux paisibles et agréables. Je tiens tout d'abord à remercier l'organisation d'Academia Cristiana de m'avoir invité, ce qui était une invitation pour moi aussi surprenante qu'agréable dans la mesure où je suis issu et j'évolue dans un milieu qui est très éloigné des préoccupations catholiques a priori. Et c'est une ouverture au dialogue que j'apprécie beaucoup, d'autant que j'aime échanger des points de vue différents et découvrir des milieux que je ne connais pas. C'est extrêmement enrichissant, enrichissement qui est confirmé par la présence ici, puisque le lieu, rien que pour ça, le lieu, l'atmosphère, l'ambiance sympathique qui y règne est vraiment agréable. Donc c'est pour moi une belle découverte. Alors la conférence s'appelle « L'homme abstrait du multiculturalisme au gender ». Donc on est dans deux registres, le registre de l'ethnie, du peuple, et le registre du sexe, enfin du rapport entre le sexe et le genre. Donc je rappelle très brièvement de quoi il s'agit. Par multiculturalisme, on va entendre cette idéologie, spécialement d'inspiration anglo-saxonne, selon laquelle des communautés différentes seraient sommées de vivre ensemble, sans avoir nécessairement de bases communes qui pourraient les souder, les lier, contrairement par exemple à un modèle de type républicain assimilationniste. Voilà, donc c'est ça. Et le gender, alors là il faut quand même le définir un petit peu plus précisément, parce que le terme lui-même, on l'utilise par métonymie, on ne devrait pas forcément dire ça, on parle beaucoup de théorie du genre. Les principaux tenants de cette théorie nous disent qu'elle n'existe pas et qu'on ne devrait pas en parler, combien même la dite théorie est mise en application de manière très concrète, notamment à travers des ministères comme celui de l'éducation nationale. Moi je ne parle pas non plus de théorie du genre, mais pour une autre raison, c'est que c'est une idéologie plus qu'une théorie, parce que si elle était posée comme théorie, comme hypothèse, on pourrait en discuter, comme il existe d'autres hypothèses, mais elle est imposée. Donc cette idéologie, elle est imposée par la force, par l'autorité, et elle n'est pas réellement débattue, tout simplement parce qu'il y a une carence argumentative du côté du pouvoir. Quand on a le pouvoir, on n'a pas besoin de débattre. Et nous qui ne l'avons pas, on est sommé de débattre et donc de se construire intellectuellement et de se renforcer. Donc je ne parlais pas de théorie du genre, mais d'idéologie du genre. Et je ne nierai pas non plus l'existence d'un gender, d'un genre, puisque le genre, c'est tout simplement, en gros, du sexe culturel. On a le sexe biologique, avec ses déterminations, avec ses conséquences sur le fonctionnement du corps, sur le fonctionnement du comportement aussi, mais en grande partie, le sexe, c'est aussi du genre. Le reconnaître, ce n'est pas donner raison au tenant de l'idéologie du même nom, c'est simplement de dire, oui, une grande partie de nos distinctions sexuées sont d'ordre culturel, et là où nous ne serons pas d'accord, c'est que, de ce fait, vont vouloir modifier ce genre, ou le supprimer, ou l'inverser, alors que nous, on va pouvoir dire en quoi il est défendable, aussi culturel soit-il. Car si on ne devait se contenter que de ce que la nature a fait, une grande partie de la civilisation n'existerait pas. Le problème n'est pas là. Donc oui, il existe un genre, et oui, il existe une nature, et oui, il y a un certain lien de causalité entre les deux. Alors, le point commun entre ce multiculturalisme et cette idéologie du genre, c'est que, dans les deux cas, on a une cohabitation conflictuelle, contradictoire, qui ne va pas de soi. La cohabitation dans une même nation, dans un même pays, de peuples qui n'ont aucune envie de s'entendre ou de faire un effort commun, et la cohabitation supposée de plusieurs identités sexuelles, sexuées, dans un seul être, qui est une lubie, selon moi. Or, l'idéologie dominante, actuellement, prône d'un côté la désincarnation sexuée, c'est l'idéologie du genre, et de l'autre, le déracinement identitaire. Toujours sur ces deux plans. Alors, pourquoi ? On ne peut émettre que des hypothèses. Pourquoi un déracinement identitaire dans nos sociétés européennes ? Vraisemblablement, pour rendre l'immigration de masse plus acceptable. Puisqu'on en a parlé dans la conférence de M. de Meusière sur l'identité, finalement, si on arrive à faire croire aux gens qu'il n'y a plus d'identité, alors l'opposition à l'immigration va faiblir également. Évidemment, les causes et les conséquences peuvent s'inverser. C'est aussi parce que l'immigration progresse, que le déracinement identitaire s'accroît, mais il y a vraisemblablement un rapport entre les deux. Concernant la désincarnation sexuée, l'hypothèse est encore plus compliquée, puisque je dirais qu'il y a une explication vertueuse et une explication vicieuse. L'explication vertueuse, c'est que les tenants de cette idéologie veulent sincèrement améliorer la situation de l'égalité entre les sexes. L'explication vicieuse, qui relèverait de la théorie du complot, c'est que nos dirigeants, nos gouvernants, ont un intérêt à créer un homme hors sol, un homme déshumanisé, donc affaibli, qui ne puisse plus leur tenir tête dans leurs accès d'autorité. Je ne sais absolument pas laquelle de deux hypothèses est la vraie. Celle dont je viens de parler, je ne peux évidemment pas la prouver, et elle est tellement extrême que je m'en méfie, comme est extrême chaque tentative qu'un gouvernement a lorsqu'il décide d'affaiblir ou de tuer son propre peuple. C'est très violent. C'est comme un père qui voudrait affaiblir ou tuer ses propres enfants. C'est possible, ça s'est vu, mais il faut prendre avec des pincettes. Et quant à l'hypothèse vertueuse, selon laquelle ces ministres voudraient vraiment qu'il y ait une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, je m'en méfie aussi beaucoup parce que je pense qu'il faut être d'une grande naïveté pour croire que la conséquence de l'idéologie du genre, ce soit l'harmonie entre hommes et femmes. Je vous renvoie à ce propos au récent livre de Génie Bastier sur le féminisme, qui explique que plus le féminisme a progressé, et plus certains types de violences machistes, le manque de respect, la fin de la galanterie sont allés de pair. Elle le dit un peu caricaturellement dans son livre, entre Musset et Bouba, il y a eu le féminisme. Bon, c'est une boutade, mais je trouve que c'est... Tout ça pour dire que cette hypothèse vertueuse de dire « Développant cette idéologie pour améliorer l'égalité des sexes », je n'y crois pas, et je ne suis pas sûr que les chantres de cette idéologie y croient non plus. En 1796, Joseph de Mestre écrivait dans ses Considérations sur la France « Il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie, s'il existe, c'est bien à mon insu ». Je pense toujours qu'il avait raison, et je pense qu'on peut lui donner raison, même d'un point de vue humaniste, c'est-à-dire en reconnaissant un genre humain, mais tout en admettant que finalement, ces hommes qu'on le croise ne sont pas des hommes abstraits. Notons qu'on pourrait tout à fait réécrire la même phrase pour parler des sexes, en disant « Il n'y a point d'humain dans le monde, j'ai vu des femmes, des hommes, mais l'anthrope, l'humain, on appelle ça l'anthrope, l'humain neutre, n'existe pas, je ne l'ai jamais vu ». Seulement, l'idéologie dominante, nouveau apatride et nouveau asexué, dans ces deux mots, il y a le « a », le « a » privatif, une définition par la négative, l'homme neutre, l'homme abstrait, où la neutralité compte à notre essence, on a par exemple l'idéal du métissage, qui est très en vogue, et l'idéal de l'androgyna, des androgynes. Dans les deux cas, on a un mélange des données naturelles, mais un mélange qui ne nie pas ces données, et ça c'est important, parce que c'est un moindre mal. D'ailleurs, je précise tout de suite que je n'ai absolument rien contre le métissage en soi, j'ai d'ailleurs un fils métisse, ce qui me pose problème, c'est évidemment pas le métissage comme choix individuel, comme acte d'amour, c'est le métissage comme programme politique, c'est l'idéologie Benetton, le fait que ce soit mieux, mieux vu, plus prestigieux, supérieurement moral, de se métisser que de ne pas le faire. C'est ça, là où est le problème. Mais il y a pire que le métissage et l'androgyna, parce que dans ces deux cas, l'androgyne a deux sexes, donc il ne nie pas le sexe, il les mélange. Le métisse a plusieurs origines, il ne les nie pas, il les mélange. Mais au stade de l'affiliation, il y a le cosmopolitisme, celui qui est de toutes les cités, mais qui en fait n'en est d'aucune, puisque ce sont, il n'y a que de passage, il n'est pas natif, et au niveau de l'orientation sexuelle, par exemple le bisexuel, qui est orienté vers tout. Certains disent même le multisexuel, parce que certains théoriciens néo-feministes pensent que l'humanité est une espèce multisexuée. Non, elle est bisexuée. Dans la théorie queer, il y a un concept qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est une triple dialectique du sexe, de l'ethnie et de la classe sociale, selon laquelle il existerait une solidarité objective entre tous les dominés. Dominés, entre guillemets, ça dépend des cas, par exemple la femme dominée par l'homme, le noir dominé par le blanc, le prolétaire dominé par le bourgeois, le colonisé dominé par le colon, etc. Évidemment, le problème, c'est que c'est très joli sur le papier, mais dans les faits, cette solidarité objective est théorisée par des féministes, certes, mais qui sont toutes blanches et issues de pays riches, notamment des universités anglo-saxonnes. Donc, les damnés de la terre ne le renvoient pas forcément à la politesse, comme on l'a vu, par exemple, dans les agressions sexuelles de Cologne, qui, dans le tragique, est vraiment le camouflet le plus éloquent donné à cette théorie de l'intersectionnalité. En précisant toutefois que bien avant que le mot ait été conceptualisé, ça existait déjà depuis le XVIIIe siècle. On a, par exemple, des pièces de la féministe Olympe de Gouges, qui prend partie pour la libération des Noirs des colonies, et qui, pour des raisons rhétoriques, compare à l'enchaînement des femmes dans la société traditionnelle. Mais c'était fait avec moins de mauvaise foi intellectuelle. Il s'agissait plutôt de métaphores. Ce parallèle a toutefois des limites. Il faut rappeler quand même que la différence ethnique sur le plan de la biologie, elle est accidentelle, elle est relative, et que la différence sexuelle est essentielle et absolue. On pourrait dire qu'il existe un continuum ethnique, puisque à peu près tous les métissages sont possibles, à ma connaissance, et ce qui fait qu'en imaginant tous les métissages possibles, on pourrait avoir une gradation d'un extrême à l'autre, alors que pour le sexe, il n'en va pas du tout. De même, c'est une opposition sexuelle. On pourrait dire que sur le plan ethnique, il y a une différence quantitative, un dosage de sang, pour prendre une image, et qui va se traduire par le phénotype, l'apparence, l'apparence ethnique, alors que dans le sexe, c'est une différence qualitative. C'est l'un ou l'autre, l'homme ou la femme. Ceux qui croient en un continuum de l'espèce multisexuée se trompent, ils argumentent en donnant des cas d'hermaphrodisme ou de mutilation sexuelle à la naissance, toutes choses qui existent, mais qui sont évidemment des anomalies et sur lesquelles on ne peut pas construire une théorie anthropologique. Le métissage est une possibilité tout à fait naturelle et biologique. Les communautés ou les individus peuvent choisir de se reproduire de manière endogamique qu'à l'intérieur de leur société ou exogamique. Tout ça est possible alors que la reproduction ne peut être elle que monosexuée. Elle ne peut pas être monosexuée. Excusez-moi. La reproduction, elle ne peut pas être monosexuée. C'est ce qu'on appellerait la parthénogenèse. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans le programme humain si ce n'est par le développement technique, celui du clonage, par exemple. A noter toutefois qu'il y a très longtemps l'humanité est passée par une croyance originelle dans la parthénogenèse avant de comprendre les mécanismes réels de la procréation. C'était d'ailleurs, c'est contesté parce que ce sont des très belles histoires qui datent de la préhistoire. Selon beaucoup d'anthropologues, les premières religions, par exemple, étaient des religions maternelles, des religions de la déesse mère, tout simplement parce que toute la communauté pensait que la femme était autosuffisante dans la création des enfants. Les hommes n'avaient pas établi de rapport de cause à effet entre le moment du coït, le moment de la grossesse, et le moment de l'enfantement. Il semblerait, d'après certains, que ce soit au moment du paléolithique, quand l'homme s'est établi en société pastorale, société de bergers, que les bergers, de un, qui avaient plus de temps que les chasseurs pour penser, donc du coup, développement du cerveau, de la compréhension de la logique, et de deux, à force de voir les chèvres se monter dessus et finir par donner des petits chevraux, ils se sont dit, tiens, si c'était pareil pour nous. Et à force de réitérer l'expérience, ils ont compris ça et du coup, du coup, le matriarcat originel, s'il a existé, ou en tout cas, la déesse mère en a pris un coup parce que l'homme s'est senti toute son importance de procréateur alors qu'avant, il était en admiration devant ce pouvoir complètement féminin. Donc, on a pensé longtemps qu'il y avait cette parténogenèse et certaines féministes actuelles adeptes du transhumanisme aimeraient bien revenir à cette croyance-là en lui donnant corps. Cette parténogenèse, d'ailleurs, renvoie au mythe des Amazones, dans la mythologie grecque, ces femmes qui vivaient entre elles, qui rencontraient des hommes uniquement pour avoir des enfants et qui gardaient les filles. C'est un mythe de la matrilinéarité, donc la passation du pouvoir par la mère, du séparatisme sexuel, on ne communique pas en dehors des nécessités de la procréation et de l'abolition de l'amour qui est la compréhension de cette séparation. Toutes choses qui parlent beaucoup à certaines féministes. Donc voilà, d'un côté, l'idéologie Benetton, de l'autre côté, l'idéologie du genre. Ce parallèle entre sexisme et racisme a ses limites et je parlerai très peu du sexisme et de racisme comme haine de l'autre parce que c'est un sujet qu'on connaît déjà beaucoup et qui mériterait des heures et des heures tellement les exemples sont nombreux. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le sexisme et le racisme comme haine de soi, c'est-à-dire l'autosexisme, l'autoracisme. On va étudier des cas d'autophobie ou de ce que j'appellerais du masochisme identitaire, en l'occurrence du masochisme sexuel ou ethnique. Ceux qui veulent lire des auteurs hommes misogynes, ils renvoient chez Weininger. Ceux qui veulent lire des femmes misandres, ils renvoient chez Valérie Solanas qui sont deux radicaux pétris d'une certaine haine de l'autre sexe qui ne me semblent pas très intéressants et en plus pas symptomatiques du mal moderne qui nous touche. Un auteur américain dont je reparlerai dans un moment qui s'appelle John Stoltenberg écrit « Les parallèles moraux et politiques entre le refus d'être un homme et l'abolition de la blancheur sont à la fois étonnants et évidents. » Parole d'homme blanc qui est confie dans la haine de soi, la haine d'être un homme qui est le principal objet de toute sa théorie et la haine d'être un blanc également et la haine d'être issue d'une civilisation judéo-chrétienne. Donc on arrive dans ce double écueil de la morbidité et de la haine de soi qui va revenir plusieurs fois dans ma conférence. Sartre, dans la question juive, disait qu'il n'y a pas de juif en soi mais que c'est l'antisémite qui fait le juif, qui le définit. Il a inauguré ce qu'on appelle les théories de la performativité où finalement c'est l'acte de désigner, de nommer qui crée une réalité qui n'est pas antérieure. Sa compagne, Simone de Beauvoir, dit à peu près la même chose dans le deuxième sexe concernant les femmes. En gros, il n'y a pas de femme en soi, la femme est l'altérité, l'altérité désignée par l'homme qui lui, en tant que dominant, se pose comme universel. Ce qui est une réflexion intéressante sur le langage et sur les rapports de pouvoir mais sûrement pas sur l'essence des choses. Et même dans le camp féministes, ce genre de délire sont critiqués. J'aime bien aussi pouvoir citer des féministes et montrer que ce n'est pas quelque chose comme un bloc mais qu'il y a des nuances. Par exemple, Antoinette Fouque qui est une figure historique du MLF écrivait dans une conférence « Les apôtres du grand neutre qui occupent en ce moment la scène médiatique occidentale amalgament à dessein la réclamation d'une reconnaissance de la différence des sexes et les manifestations de nationalismes séparatistes et autres intégrismes qui se font jour un peu partout dans le monde. » Ce qu'elle veut dire c'est que les médias ont tendance à criminaliser ces séparatismes ou ces velléités nationalistes ou identitaires et que ce serait bien s'ils pouvaient dans un même mouvement criminaliser tous les hommes qui disent encore « je suis un homme » et les femmes qui disent encore « je suis une femme ». C'est comme si le fait de dire ça c'était comparable à un séparatiste basque par exemple ou à la revendication des musulmans ou des témoins de Jéhovah dans les cantines scolaires. C'est assez grave d'en arriver là. Et c'est là tout le paradoxe de l'antiracisme d'un côté et de l'antisexisme de l'autre. L'antiracisme nie l'existence des races l'antisexisme nie l'existence des sexes on peut discuter des termes des mots mais c'est ça. Or les féministes qui sont des antisexistes finissent par nier l'objet même qu'elles prétendent défendre c'est-à-dire les femmes. Ce n'est pas le cas de toutes mais le néoféminisme nie la femme donc se retrouvent dans l'incapacité de la défendre sur le plan pratique. Ma position à moi et vous l'aurez compris elle est différentialiste on parle d'ethno-différentialisme de différentialisme culturel et bien j'ajouterais le différentialisme sexuel ce qui est plus aristotélicien que platonicien si on veut on a parlé hier d'Aristote je vois même qu'il est en vente comme quoi c'est un best-seller qui fonctionne toujours. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Aristote est pour l'égalité des sexes loin sans faux mais il a une position qui me semble beaucoup plus raisonnable beaucoup moins dure et radicale que celle de Platon. Chez Aristote on a une altérité ontologique entre l'homme et la femme une hétérogénéité alors que chez Platon c'est vraiment une inégalité de fait. Aristote on le sait explique que l'enfant paraît parce que l'homme apporte la forme et la femme apporte la matière ce qui est bon voilà une explication scientifique qui a sans doute ses limites mais qui a le mérite d'exprimer la complémentarité des deux sexes dans la famille et la création de l'enfant et une certaine horizontalité. Je pense que nos antiracistes et féministes contemporains sont beaucoup plus platoniciens qu'aristotéliciens alors évidemment en prenant le contre-pied en termes de jugement mais en faisant la même réflexion puisque pour eux toute différence implique une hiérarchie et comme ils veulent éviter la discrimination donc la hiérarchie ils finissent par nier la différence que Platon affirme selon le même raisonnement tout le problème est là et c'est drôle de voir évidemment ce débat Platon comme Aristote on n'en parle pas souvent mais je voyais encore dans un article récent d'un docteur en droit de l'université de Liège qui est Nicolas Thirion qui s'en prenait à ses collègues juristes minoritaires qui critiquaient les lois Taubira et qui soutenaient la manif pour tous il trouvait ça scandaleux parce qu'il trouvait que ses collègues qu'il qualifiait évidemment de néo-réactionnaires étaient des aristotéliciens deuxième insulte dans sa bouche puisqu'il prétendait fixer le juste et l'injuste en fonction des causes finales comme dans Aristote et là en l'occurrence les causes finales du mariage ce qui évidemment dans la vision post-moderne du droit convient pas Platon alors non Platon c'est beaucoup plus dur Platon c'est l'infériorité de la femme notamment dans l'échelle des réincarnations dans le timet il écrit des hommes qui étaient nés tous ceux qui étaient lâches ou qui passaient leur vie dans l'injustice c'est un propos vraisemblable qu'en femmes ils furent changés à la seconde naissance voilà donc mesdemoiselles je sais pas ce que vous avez fait dans une autre vie selon Platon mais ça devait pas être ça devait pas être tout beau et ça effectivement c'est beaucoup plus choquant qu'Aristote dans le banquet Platon nous explique que la création est supérieure à la procréation or la création est le fait de l'homme et la procréation est le fait de la femme il y a une égalité chez Platon une certaine égalité mais c'est une égalité par l'esprit l'homme et la femme ne deviennent égales que si on minore leurs caractéristiques sexuelles et physiques un petit peu comme chez Saint-Augustin je sais plus quelle est la formule mais sexus nullus in anima ou quelque chose comme ça c'est à dire que il n'y a pas de sexe dans l'âme et c'est pour ça que l'homme et la femme sont égaux par l'âme c'est une vision très compartimentée des rapports corps-esprit très peu synthétique et c'est d'ailleurs à la base philosophiquement de l'idéalisme platonicien dans la république donc cette dystopie un peu totalitaire mais intéressante de Platon on a une certaine égalité dans la cité de demain qu'il espère par la virilisation des femmes on leur demande de se viriliser on leur demande d'abandonner l'oïkos l'oïkos c'est le foyer la famille ce qui va donner économie, écologie pour entrer dans une société collectiviste inspirée beaucoup par Sparte d'ailleurs Socrate son maître était très critiqué par les Athéniens pour sa spartomanie et voilà il séparait en gros les fonctions biologiques et sociales de la femme contrairement à Aristote qui liait son essence et sa fonction c'est intéressant de voir discrédit de la féminité plus destruction de la cellule familiale c'était le programme de Platon comme par hasard c'est aussi le programme des néoféministes et dernier texte de Platon que je veux passer en revue c'est le banquet c'est celui où on trouve le mythe de l'androgine originelle qui est articulé par un des personnages du banquet Aristophane donc je vous le fais brièvement il y a trois races originelles les hommes issus du soleil les femmes issus de la terre et les androgynes issus de la lune tous ces êtres en fait sont des êtres doublés par rapport à nous ils ont exactement tous les mêmes organes que nous mais à chaque fois deux fois ce qui fait que les hommes et la femme ont respectivement deux organes sexués et les androgynes en ont un de chaque et ensuite comme dans le mythe de la tour de Babel l'arrogance des humains fait que les dieux les brises la foudre d'Hodzoy c'est les répartis sur le monde entier ils sont séparés en deux en souvenir de ça la cicatrice ombilicale de leur séparation le nombril un grand sentiment de mélancolie la quête de l'origine donc retrouver sa moitié l'expression vient de là d'où le fantasme de l'ambisexualité puisque leur moitié pouvait être un même ou un autre et ce serait une explication psychologique du trouble amoureux le manque de l'origine dans le banquet Platon écrit c'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres l'amour recompose l'antique nature s'efforce de fendre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine c'est un beau mythe qui évidemment n'a aucun fondement scientifique dans la mesure où il y a cette phrase en biologie que j'aime bien qui dit qu'il n'y a pas de neutralité initiale qui précéderait la sexuation la sexuation est à l'origine en tout cas dans l'espèce humaine après il y a des espèces végétales il y a beaucoup de diversité dans la nature mais c'est le cas pour l'espèce humaine mais la double conséquence de ce mythe de l'androgyne originelle d'une part c'est de donner une légitimation mythologique de l'homosexualité et de créer une forme de puritanisme qui est aussi au fondement de l'amour platonique dont on peut avoir une vision romantique courtoise chevaleresque très belle mais qui reste un amour puritain je suis assez d'accord avec Julius Evola qui dans sa métaphysique du sexe disait que l'amour platonique est une forme quand même inférieure d'amour car incomplète car désincarnée alors pourquoi est-ce que ce mythe légitime l'homosexualité alors là je vais me permettre de citer un scientifique Patrick Thor qui est un grand spécialiste de Darwin qui dans son livre Sexe, Races et Cultures écrit dans l'univers du mythe platonicien le sexisme si l'on peut dire favorise l'homme homosexuel en tant qu'issue de deux fois mâle autrement dit accorde une prime considérable à l'homogène tandis qu'il infériorise sensiblement la descendance hétérosexuelle du mixte tant il affirme d'emblée l'infériorité de l'androgyne dont il est issu donc voilà cette fidélité au modèle originel de l'androgyne arrive à conjuguer ce qui est très fort chez Platon mais ce qui est tout à fait cohérent à la fois l'affirmation de l'inégalité des sexes et l'affirmation d'une supériorité morale de l'homosexualité qu'on va retrouver dans certains mouvements aujourd'hui dans certains mouvements lesbiens féministes donc ce puritanisme platonicien si je voulais être un peu taquin je pourrais dire qu'on le retrouve dans les grands monothéismes dont celui que vous représentez seulement ce serait ce serait pas très courtois de la part d'un invité comme moi de dire ce genre de choses et surtout ce serait pas très exact en fait enfin ce serait caricatural c'est sans doute vrai pour une partie du christianisme mais comme le relève Christopher Lash qui est un écrivain protestant américain connu pour avoir théorisé les idées antilibérales il écrit dans un texte qui s'appelle les mystères de l'attirance de tout temps l'importance centrale de l'incarnation dans la doctrine chrétienne a barré la route aux influences platonisantes et gnosticisantes qui auraient autrement mis le christianisme sur le même plan que les religions qui aspirent au nirvana l'extinction du désir et il fait effectivement référence dans ce texte à une partie du christianisme médiéval dans certaines époques un christianisme paganisant avec une dimension sensuelle plus importante et qui donc a évité ce puritanisme qu'on retrouve chez Platon et l'idée que ce qu'il ait évité grâce à l'incarnation et peut-être aussi grâce à la figure de la Vierge des figures comme ça est intéressante et le distinguerait d'autres tendances chrétiennes qui elles n'évitent pas cet écueil cet écueil puritain de toute façon quoi qu'il en soit l'androgynie ce mythe de l'être unisexe est un contresens linguistique dans les termes unisexe c'est comme dire un, deux c'est pas possible ça ne veut rien dire le sexe par principe est duel dans le genre humain donc il ne peut pas être uni ce mythe traduit sans doute un fantasme primaire et assez régressif d'auto-engendrement on retrouve l'idée de la parthénogenèse puisque l'androgyne on peut imaginer il y avait je crois une nouvelle de tournier qui racontait ça comment un androgyne se fécondait lui-même pour être autonome donc un idéal de perfection parce qu'être parfait c'est ne pas avoir besoin des autres on arrive à un caractère autosuffisant une autonomie absolue donc à la fois la liberté l'indépendance la perfection si l'androgyne existait ça donnerait une espèce d'Ubermensch autiste c'est-à-dire complètement persuadé de sa propre autosuffisance en agissant comme il agit il nie la reproduction puisqu'il s'autoreproduit en niant la reproduction il nie la sexualité puisque un coït androgynal ça s'apparente plus ou moins à une forme de masturbation procréative et en niant la sexualité il nie évidemment l'autre la femme l'homme enfin l'autre et le puritanisme est une morbidité puisque le puritanisme finit par nier l'existence de l'autre et de la sienne dans le cas des masochismes identitaires dont je parlais pour prendre un point de vue psychanalytique parce que je pense que dans les mythes la psychanalyse peut nous apprendre quelque chose l'essayiste Vincent Dussol dans un livre qui s'appelle La domination féminine écrit L'androgyne se révèle à travers cette propension à l'infantilisation et atteste du refus de l'altérité du refoulement de la sexualité et plus que tout du déni de la mort l'androgyne renvoie à l'immortalité et au refoulement de la procréation derrière ce mythe de l'androgyne se dissimule par conséquent aujourd'hui le refus d'accepter la différence sexuelle je pense que c'est assez exact et même une féministe convaincue comme Elisabeth Badinter concède que l'androgynie mène à l'individualisme et que l'individualisme évidemment n'est pas très favorable au couple donc c'est presque une conséquence philosophique et morale logique on cherche à la neutralité mais de la neutralité de soi à la neutralisation de l'autre on commence par le nier inutile puis par l'exterminer il n'y a qu'un pas c'est le même mot neutre neutre qui vient du latin n'est ou terre ça veut dire ni l'un ni l'autre deux exemples concrets pour revenir dans les temps modernes l'Australie et la Suède en Australie il est possible dans certains cas de cocher une case neutre dans les documents administratifs qu'on doit remplir depuis 2011 on peut s'inscrire comme neutre quand on remplit le formulaire pour obtenir un passeport et depuis 2013 on peut se déclarer neutre à l'état civil ce qui est d'autant plus problématique que la plupart des gens en se déclarant à l'état civil sont des gens qui viennent de naître tout simplement c'est comme le baptême chez les protestants qui attendent au moins l'âge de raison pour poser la question là non tout de suite il faut s'enregistrer et surtout si possible sans regarder ce qu'il y a dans son ange parce que ça pourrait nous influencer en Suède un autre exemple un peu plus connu qui a été médiatisé c'est cette école à Stockholm qui s'appelle l'école Egalia comme ce nom l'indique qui est pour l'égalité des sexes où les livres sont censurés choisis en fonction de critères tous les animaux des livres d'enfants doivent être plus ou moins des couples homosexuels où les races et les gens se mélangent et surtout ce qui nous intéresse dans notre sujet c'est qu'on a imposé l'usage du pronom suédois HEN je ne sais pas comment ça se dit H-E-N qui est en fait un pronom neutre qu'on pourrait traduire en anglais par IT ou en allemand par S ça utilisait en suédois pour définir les animaux et les choses et maintenant les enfants doivent être définis comme ça par défaut de façon à ce qu'on évite de dire il ou elle qui existe aussi dans la langue suédoise on voit donc dans cet exemple que la désexualisation loin d'amener à une émancipation comme nous le disent les féministes peut amener au contraire à une déshumanisation si on passe du il ou elle au ça c'est certainement pas une libération c'est une déshumanisation on est ramené au rang de l'animal et surtout de la chose c'est une réification ce qui évidemment c'est tout à fait l'affaire de la société marchande qui est la première à faire la promotion de ce genre d'expérience d'apprenti sorcier comme Caroline De Haas par exemple qui est porte-parole de l'association Oser le Féminisme je vois que rien que son nom fait rire c'est dire c'est vrai qu'elle en a fait des belles ces derniers temps dont le monde du 24 août 2011 dit ne nions pas les différences entre les êtres mais devenons indifférents aux différences nous ferons ainsi un grand pas en avant vers l'égalité et là on retrouve ce puritanisme caché cette différence que je ne saurais voir qui se ramène toujours quand même par définitive au sexe et aux manifestations du sexe et la morbidité ça laisse entendre qu'on nous parle beaucoup de guerre des sexes il s'agit plutôt de guerre contre le sexe et l'indifférence des sexes qu'elle prône est-ce que ce ne serait pas une indifférence au sexe c'est un petit peu ça au bout d'un moment c'est la nature qui se retrouve victime de tout ça et les êtres humains qui l'incarnent si on regarde brièvement pour contredire ça selon trois perspectives celle de la biologie celle de la psychologie et celle de la culture en biologie on sait que la reproduction sexuée elle introduit de l'altérité pour générer de la différence en tout cas la reproduction sexuée humaine c'est le contraire là aussi du clonage et de la partenogénèse qui peut-être seront possibles un jour parce qu'elles sont techniquement possibles mais d'une part effectivement n'ont pas été prévues dans notre bagage naturel c'est une forme de transhumanisme et on sera confronté le jour où on commencera à se cloner à des problèmes liés à la sélection naturelle parce que le clonage étant la reproduction du même et comme nous vivons dans un biotope qui a toujours beaucoup évolué mais qui évolue encore beaucoup plus vite aujourd'hui il sera très difficile de s'adapter si on est la reproduction de gens morts liés à d'autres biotopes ce qui est bien la preuve que la nature fait bien les choses en ayant prévu une génération sexuée et non pas non sexuée voilà c'est vrai que contrairement à la perspective religieuse qui est la vôtre la mienne est plutôt naturaliste mais on en arrive quand même à des points communs c'est que en général dans le doute dans la complexité des sciences on s'aperçoit que la nature a fait généralement les choses au mieux qu'on l'appelle nature ou qu'on l'appelle autrement du point de vue psychologique très brièvement on peut dire que chaque sexe c'est fonction de l'autre on se construit par antagonisme vouloir renoncer à ça c'est nier l'autre c'est pas simplement un problème de puritanisme et de peur de l'autre sexe c'est l'autre en tant que tel qui finit par nous amener dans une impasse solipsiste autiste qui est évidemment pas souhaitable ni pour le bien de l'humanité ni pour celui de l'individu et d'un point de vue culturaliste si on étudie les grands anthropologues Lévi-Strauss et autres on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses communautés les communautés les plus proches de la tradition qui sans se connaître ont des points communs comme le fait de séparer ce qui doit selon elle ne pas être confondu Lévi-Strauss parle par exemple d'un peuple qui sépare les jumeaux à la naissance pour éviter qu'ils soient confondus la circoncision rituelle pourrait être vue comme une confirmation de la sexuation les rites de passage dans toutes les sociétés servent aussi à ça à distinguer l'enfance de l'âge adulte et à cet âge là à distinguer le rite propre à l'homme et le rite de passage propre à la femme qui ne sont évidemment pas les mêmes et ce thème des rites de passage il est central on le voit il y a quelques mois il y a un essayiste qui s'appelle Thierry Hawkey qui a écrit un livre un roman à thèse en fait dans lequel il imagine l'arrivée au pouvoir aux prochaines élections présidentielles d'un candidat dont le seul point du programme c'est abolir l'enregistrement des sexes à l'état civil et il construit tout son programme là-dessus et il a un argument très intéressant c'est qu'il dit c'est devenu une chose inévitable sur le plan juridique parce qu'il y avait deux obstacles juridiques à le faire c'était le service militaire obligatoire et le mariage traditionnel hétérosexuel et comme depuis 97 sous Chirac le service militaire obligatoire a été remplacé par un service professionnel et comme les lois à Taubira sont passées alors finalement c'est la technique du saucissonnage et finalement il ne reste plus aucune distinction juridique entre l'homme et la femme dans la vie administrative française donc allant encore jusqu'au bout et balayant ce reste d'un autre temps et je parle de ça parce que évidemment cette abolition de l'armée c'était aussi l'abolition d'un rite de passage ce qui est bien la preuve que c'est la preuve d'une part que ces rites de passage quels qu'ils soient sont constitutifs de l'identité sexuée et d'autre part que ce qu'avait ce que les opposants du gouvernement avaient raison dès le début c'est à dire qu'à chaque fois qu'on nous amène une réformette en fait c'est un pas de plus vers une même déconstruction on se rappelle des débats entre les rapports entre mariage homosexuel et adoption par des couples au moment de voter les lois on nous dit que ce n'est pas le cas et on voit que la logique en fait est exactement la même donc dans ces peuples traditionnels pour revenir à l'anthropologie l'univers indifférencié est associé à la mort donc par vitalisme on doit séparer ce qui est indifférencié donc à commencer par l'homme et la femme l'humanité étant une espèce où les différences sexuelles sont les plus marquées sur le plan de l'organisation cognitive et psychique par rapport à d'autres espèces ce qui est bien la preuve que le genre que je continue d'affirmer est une spécificité humaine parce que c'est lié à une culture et que nous avons une culture que nous sommes éduqués que nous sommes en progrès constant la plupart des animaux se distinguent avant tout par le sexe biologique et c'est que ces gens ne font plus qu'un puisque le genre n'est pas réductible à l'instinct ce refus de l'altérité peut être vu comme une perversion c'est ce que dit Dussol cet auteur dont je parlais avant et Guy dans ce même livre écrit vivre pleinement sa sexualité c'est faire l'épreuve de l'altérité tout en acceptant la mort la perversion procède du renoncement à l'une comme à l'autre voilà et c'est vrai que dans une société sécularisée comme la nôtre il y a un vrai problème avec cette idée de la mort et la névrose que ça peut créer chez beaucoup de gens peut favoriser ce mythe cette aspiration inconsciente à l'immortalité qu'on retrouve dans cette nostalgie pour l'androgyne originelle ou bien dans cette libération du sexe parce que c'est aussi la libération du vieillissement de la distinction de la corporealité alors évidemment on peut voir un paradoxe apparent accepter la mort en quoi en quoi est-ce que ça s'oppose en quoi est-ce que ça devrait s'opposer à l'épanouissement parce qu'on a l'impression que justement la mort la morbidité que je dénonce se trouve du côté de la mort justement pas l'épanouissement c'est selon moi accepter l'ordre naturel ou l'ordre divin si vous préférez et donc l'acceptation de la mort en fait partie là c'est la négation de la mort qui est morbide déjà parce que c'est une utopie donc à la fin on est quand même désenchanté et que c'est un refus de s'assumer dans sa finitude je tiens beaucoup à cet argument de la morbidité seulement il nous est souvent renvoyé avec beaucoup de mauvaise foi dans une forme d'inversion accusatoire on parlait de misandrie et de misogynie avant et bien il y a tout un discours qui nous dit que par exemple l'homme est inadapté donc que l'homme donc le mal est nocif qu'il est morbide et que l'humanité se porterait mieux sans lui parce que c'est un facteur de mort John Stoltenberg cet auteur américain que j'ai déjà cité écrit le numéro viril est aujourd'hui désuet il fait obstacle à l'harmonie humaine et met peut-être même en danger la santé de notre espèce ça paraît ça paraît complètement fou Elisabeth Badinter dans son livre sur l'homme qui s'appelle XY de l'identité masculine écrit on a de bonnes raisons de penser de regarder la masculinité traditionnelle comme une menace pour la vie carrément ces arguments qui sont assez malins nous disent que bah oui l'homme biologiquement est moins bien adapté autant sur les plans physiques que psychiques l'embryon mâle est plus fragile la mortalité infantile des mâles est plus élevée l'espérance de vie des hommes est plus courte en moyenne les hommes font preuve presque instinctivement de davantage de comportement à risque d'ailleurs ils sont surreprésentés dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques ce qui est vrai tout ça est vrai je veux dire mais tout ça s'explique un petit peu par le genre et beaucoup par la biologie c'est que on sait que si on fait des statistiques on va à peu près sur tous les sujets les femmes vont constituer sur un axe une bonne moyenne une grande moyenne et les hommes vont se répartir aussi plus volontiers aux extrêmes mais alors vraiment en bien comme en mal davantage de génie davantage de débiles mentaux davantage de pionniers davantage de tueurs en série par ailleurs il y a un avantage masculin en termes de succès reproductif par rapport au processus de sémination un avantage féminin en termes de survie par l'instinct maternel par une prudence à la fois construite culturellement et naturellement tout ça existe Elisabeth Baninter a raison de rappeler que ça existe mais de là à en déduire que l'homme est nuisible parce que sa vie est plus risquée qu'il chope tous les coups de vent qui passent et qu'il meurt plus vite c'est évidemment un peu court un autre exemple auquel je pense par exemple c'est que les castras ça a été observé dans certains pays d'Orient ont une plus grande longévité que les mâles à qui on n'a rien enlevé parce qu'il semblerait que l'hormone mâle affaiblit le système immunitaire donc tout ça est vrai la masculinité biologiquement est une sorte de handicap certes mais c'est un handicap absolument nécessaire une chercheuse au CNRS Christine Castellamonnier dit par exemple que nous n'assistons pas à une féminisation du masculin mais à une humanisation et elle ne nie pas du tout les critères simplement elle les définit autrement elle dit oui l'homme est plus comme ci comme ça qu'avant mais c'est une humanisation c'est à dire il devient meilleur et dans son livre dont je parlais Elisabeth Badinter donne un exemple qui est l'exemple d'Emingway le romancier américain qu'elle voit comme l'archétype de la virilité américaine des années 50 qu'elle déteste et pour parler de la mort d'Emingway elle écrit finalement vaincu par cette maladie de la masculinité l'écrivain se suicida d'une balle de fusil donc c'est comme s'il avait eu la peste et qu'il avait préféré en finir par lui-même il était rongé de l'intérieur tout ça est assez effrayant parce que la contradiction est énorme toutes ces citations que je viens de dire disent que ce qui est naturel est précisément ce qui est nuisible à la vie en tout cas du côté masculin alors que dans le doute et même avec des preuves on peut considérer que c'est exactement l'inverse que c'est ce qui est non naturel qui éventuellement pourrait être mis en question et considéré comme nuisible la misandrie et la misogynie je l'ai dit sont essentiellement sur le plan qui nous intéresse des formes de la haine de soi Edgar Morin dans le paradigme perdu écrit nul doute à notre avis que l'homme s'humanise en développant sa féminité génétique et culturelle même phrase qu'avant le sociologue Georges Falconet dans la fabrication des mâles écrit la virilité est un mythe terroriste un concept creux et mythique donc là on monte en puissance dans l'extrémisme et du côté des femmes c'est pas mieux pour beaucoup de féministes la libération des femmes c'est surtout une injonction à se libérer de la féminité non pas du patriarcat non pas de la violence se libérer de la féminité qui est le premier ennemi bien avant l'homme chez elle Simone de Beauvoir qui avait un recul beaucoup plus critique par rapport à ça et qui voyait bien que cette idéologie était d'origine américaine alors qu'elle essayait de développer quelque chose de plus européen écrivait dans le deuxième sexe les américaines pensent volontiers que la femme en tant que telle n'a plus lieu si une attardée se prend encore pour une femme ses amis lui conseillent de se faire psychanaliser afin de se délivrer de cette obsession c'est un peu ironique mais je pense qu'elle a vraiment rencontré ce genre de discours quand elle donnait des conférences aux Etats-Unis par exemple Betty Friedan voilà un exemple américain fondatrice de la National Organization for Women dans son livre écrit que la féminité est un état puéril dont il faut se délivrer que le problème de la ménagère américaine c'est qu'elle est enfante à vie et qu'elle doit atteindre la maturité et l'état adulte en se débarrassant de la féminité donc comme je disais avant les féministes sont des antisexistes elles veulent libérer les femmes mais elles veulent libérer de la féminité parce que c'est ça qu'elle déteste et du coup on ne sait plus vraiment qui elles défendent à part une femme abstrait devenue un entrope abstrait autre figure radicale américaine figure du militantisme féministe et lesbien Tigress Atkinson pense elle que les femmes doivent se suicider en tant que femmes c'est la formule qu'elle utilise on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire si c'est lié à la réincarnation platonicienne peut-être se suicider pour renaître homme je ne sais pas évidemment cette misogynie est associée aux spécificités féminines dont la première on pense à la maternité Gisèle Halimi par exemple dans La cause des femmes écrit un refus radical de la maternité m'emplissait entièrement mon corps m'avait trahi il m'avait tendu un piège parce qu'il était tombé enceinte un spermatozoïde avait rencontré par hasard un ovule et il aurait fallu laisser faire ça autant me nier moi-même dans son livre où elle fait la promotion de l'avortement en replaçant son propre cas donc c'est une négation de la naturalité je vais donner un exemple d'automisogynie encore qui est plus ancien moins représentatif mais qui est assez amusant enfin si on a un peu d'humour noir du moins c'est le cas de Madeleine Pelletier au début du XXe siècle une militante proche des milieux anarchistes et communistes et de la SFI notamment qui se baladait toujours avec des vêtements d'hommes et les cheveux courts ce qui était assez rare à l'époque qui militaient alors pour des choses assez étranges par exemple elle militait pour l'admission des femmes dans les loges maçonniques régulières elle-même était membre d'une loge maçonnique particulière elle a été arrêtée pour avoir perpétré des avortements illégaux chez elle mais elle est surtout l'auteur d'une petite brochure parue en 1914 qui s'adresse aux mères de famille et qui s'appelle l'éducation féministe des filles elle dit par exemple que dès la naissance de l'enfant il faut choisir un prénom comment dire épicène elle écrit le nom de la petite fille sera choisi parmi ceux qui communs aux deux sexes ne diffèrent au masculin et au féminin que par l'orthographe André, René, Paul sont préférés à Marie, Louise ou Georgette donc ça c'est très voilà elles vont être contentes après les petites et alors et puis une fois qu'elles grandissent il faut les habiller en petits garçons ça c'est important à la fois pour des raisons pratiques pour monter aux arbres explique-t-elle et puis pour uniformiser les sexes afin d'effacer les différences en fait elle déguise toujours la virilisation sous une uniformisation c'est pas vraiment de quoi il s'agit il faut offrir à la petite fille des jouets militaires et surtout pas des jouets qui évoquent la vie domestique et il faut éviter les rubans et les falbalas tout ce qui évoque la coquetterie parce que dit-elle ce n'est pas en effet la coquetterie en elle-même qui est dangereuse c'est le sentiment que la petite fille y acquiert de sa féminité et plus radical encore il faut isoler sa fille des autres filles donc ne pas l'amener à l'école mais lui faire l'école à la maison parce que la mettre en classe c'est lui faire prendre le risque de la contagion de la féminité donc il faut la retirer de l'école publique lui donner des cours privés et attention il faut que les cours privés soient donnés par un instituteur et non pas une institutrice parce que l'institutrice pourrait la contaminer par sa féminité évidemment comme c'est une communiste elle essaie quand même de penser un peu aux pauvres parce que l'école privée tout le monde ne peut pas donc elle dit la mère atténuera autant que possible les mauvais effets de l'éducation publique en proscrivant la fréquentation des condisciples en dehors des heures de classe donc si vous n'avez pas l'argent ou les moyens d'offrir à votre fille une propre éducation au moins vous la retirerez très vite pour pas qu'elle aille jouer à la marelle parce que ça c'est dangereux l'éducatrice féministe écrit-elle habituera sa fille à se défendre seule et lorsqu'elle aura le dessous loin de la plaindre elle affectera de la mépriser donc c'est voilà on est entre les amazones et une version féminine de Sparte il faut lui alors c'est intéressant parce que par contre elle pense qu'il faut lui enseigner l'art des travaux ménagers ce qui pourrait choquer nos féministes actuelles mais c'est dans un sens bien particulier il faut qu'elle sache tenir une maison tout simplement parce qu'il faut qu'elle apprenne à vivre seule et qu'elle évite de se mettre en couple donc il faut qu'elle soit le plus autonome possible qu'elle sache tout faire il faut lui enseigner à la fois l'art des travaux ménagers et l'art de ne pas les aimer donc il faut qu'elle puisse faire ça mais il ne faut surtout pas qu'elle trouve du plaisir parce qu'une chose en entraînant une autre après on se met à tricoter c'est le scaladin d'ailleurs elle dit toujours il faut encourager le développement du marché de la dentelle de la broderie et des travaux de tricot on devrait pouvoir trouver toutes ces choses là sur les marchés de tous les villages pour éviter d'avoir à les faire soi-même ce qui là aussi du point de vue d'une socialiste est assez amusant quand on pense à la critique qu'elle aurait pu faire de la marchandisation ou de l'artisanat ou de ce genre de choses elle écrit il faut dresser sa fille de telle sorte qu'elle puisse au besoin plus tard se passer de l'affection des autres on lui montrera quelle source de chagrin est la sensibilité qui infériorise l'individu dans la lutte pour la vie en faisant de lui la dupe de ceux qui ne sont pas sensibles donc voilà comme les amazones éviter l'amour l'entraîner aussi à la résistance à la douleur à l'épreuve du froid il y a même elle parle même de torture où on lui fait tenir une pile électrique mouillée entre les deux doigts pour lui faire subir la résistance au voltage enfin ça va assez loin censure des lectures bien sûr Cendrian faut pas parce que ça encourage la coquetterie Barbe bleue non plus parce qu'écrit-elle il n'est pas bon de faire lire à la petite fille dont on veut faire une féministe des contes où la femme tremble devant son mari de toute façon il faut proscrire les livres où le personnage féminin est une femme étrangement parce que ces livres sont si mal écrits selon elle qu'il vaut mieux attendre que d'autres aient été écrits quand la petite fille aura 13 ans il faudra la faire promener seule dans la campagne avec trois objets une bicyclette une carte géographique et un revolver je ne sais pas ce qui va lui comme dans les films d'horreur mais avec ces trois objets là elle devrait retrouver son chemin et agresser les ours rencontrés au coin des bois ou les hommes surtout je pense à 15 ans il faudra l'emmener se promener dans les quartiers pauvres dans les quartiers ouvriers pour qu'elle assiste aux disputes conjugales parce qu'il semblerait selon cette communiste que les ouvriers sont forcément tous alcooliques et battent leurs femmes donc du coup quand elle verra ça elle comprendra qu'il ne faut pas se marier et on lui demandera d'attendre devant les bordels pour assister à des descentes de police afin de les dégoûter aussi de ça si la jeune fille préfère rayer de sa vie le chapitre de la sexualité on l'encouragera dans cette voie dit-elle voilà puritanisme comme d'habitude et pour compléter un exemple côté auto-misandrie cet écrivain dont je vous parlais américain Stoltenberg qui est cofondateur du mouvement Men Against Pornography et membre de la National Organization for Men Against Sexisme on pourrait dire Against Sex même à mon avis lui c'est typiquement le type qui universalise sa propre névrose il avoue un sentiment d'anxiété à l'égard de la virilité des autres hommes dont on ne sait pas si elle lui fait peur s'il en vit parce qu'il est homosexuel mais il vit en couple avec une militante lesbienne antipornographique et il fonde toute sa théorie sur le viol en gros pour lui la relation hétérosexuel entre les sexes part d'un paradigme qui est le viol donc c'est toujours le problème des gens non seulement qui universalisent leur névrose mais qui parlent d'une anomalie d'un problème d'une violence pour en faire une théorie générale il écrit la virilité est un canular personnel et social c'est le paradigme de l'injustice refuser de croire à la virilité c'est adopter une position personnelle et éthique qui s'oppose à toutes les injustices commises en son nom et c'est contribuer à l'explosion cosmique de la liberté humaine il prend la métaphore du docteur Jekyll et Mr Hyde il dit docteur Jekyll c'est le moi humain Mr Hyde c'est le moi viril il faut que le premier triomphe du second l'horizontalité humaine contre la verticalité virile et selon lui il a trois modèles ça va vous faire rire c'est Socrate Jésus-Christ et Martin Luther King qui sont selon lui trois hommes qui ont fait triompher le moi humain sur le moi viril et qui sont devenus des anthropes c'est à dire plus des mâles mais des hommes qui ont dépassé ça et il demande mais pourquoi est-il si difficile et si impensable de vivre en tant que traître à cette classe de sexe puisqu'il revendique ce qu'il appelle la trahison sexuelle trahir en l'occurrence la communauté virile il diabolise d'ailleurs la camaraderie virile il fait l'éloge des mères célibataires non pas parce qu'elles sont courageuses de prendre en charge une famille mais parce qu'il pense que c'est carrément mieux il dit les mères célibataires sont les meilleures elles ont compris que leurs enfants disposeraient d'une meilleure éducation parce qu'ils seraient débarrassés de tout modèle viril dans la famille donc les filles ne seront plus opprimées et les garçons pourront se construire dans l'ambisexualité ambiguë le sexe masculin d'ailleurs le mot lui-même est tellement sale qu'il n'en parle pas tellement il appelle ça un simple prolongement de l'urètre entre les jambes pour parler de l'érection il parle du pénis gonflé de rage les hommes et les hommes mot aussi un peu sale il les appelle ou des personnes nées avec un pénis ou des humains élevés comme des hommes tout ça c'est citation et la seule chose qu'il concède à la sexualité c'est qu'il dit oui l'orgasme est une bonne chose mais tout de même le plus bel orgasme c'est l'orgasme prostatique voilà je laisse réfléchir à ça donc c'est pas c'est pas prostatique on a le mot voilà alors là il donne alors ce type a un grand succès aux Etats-Unis il donne des conférences devant des communautés d'hommes névrosés et en sortant d'une de ces conférences il explique au cours des dernières années un nom brassé important d'humain né avec une anatomie sexuelle masculine m'ont confié avoir renoncé pour le moment ou pour longtemps au rapport sexuel ce qu'il considère comme une victoire c'est vraiment on revient à ce thème du puritanisme d'ailleurs il va très loin puisqu'il compare la masculinité à la race aryenne il lui trouve le même caractère mythique et le même besoin d'inférioriser et d'exterminer ceux qui n'en sont pas ça va vraiment très loin et au sujet du jour où les hommes n'existeront plus puisqu'il pense à cette éventualité il écrit j'ose dire que je souhaite voir cet avenir réalisé donc il souhaite son propre anéantissement on voit dans ce néo-féminisme là y compris quand il est le fait d'homme que ce qu'on appelait avant la lutte contre le patriarcat la lutte contre la phallocratie contre la suprématie masculine est devenue beaucoup plus simplement une lutte contre la masculinité et ce monsieur Stoltenberg dont les livres s'appellent Refuser d'être un homme Peut-on être un homme sans faire le mal jeu de mots dans la traduction française c'était en anglais c'est The Hand of Manhood donc la fin de la masculinité il pense que le problème des couples qui ne s'entendent pas du ras-le-bol des femmes actuelles vient de l'excès de virilité de l'homme moderne et non pas dans ce qui pourrait être son défaut de virilité et évidemment le fait est qu'il est assez mal placé pour donner des conseils d'épanouissement de couples hétérosexuels puisqu'il est théoricien mais pas pratiquant et si on donne la parole aux femmes à certaines femmes on voit qu'il n'en est pas du tout comme ça la psychanalyste Hélène Vecchiali par exemple nous dit dans un livre l'homme contemporain est un homme pasteurisé c'est-à-dire stérilisé dans ses désirs voire castré dans sa puissance et ses valeurs masculines Jacqueline Kellen une autre écrivain et journaliste compare l'homme moderne à un crustacé ou un mollusque parce qu'il est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur la jeune essayiste Lucie Chauffet qui a sorti un livre il y a deux ans chez Contre-culture elle compare les hommes contemporains à des chapons donc autant de métaphores assez désagréables pour nous mais bon voilà qui signifient peut-être quelque chose et c'est là où on en revient à la question de départ c'est-à-dire le rapport entre les sexes et les peuples entre la question de genre et la question ethnique c'est que je fais encore une citation d'une femme qui s'appelle Ariana Stassinopoulos qui portait la contradiction contre les féministes américaines à la grande époque disait l'abolition unilatérale de la masculinité comporte les mêmes risques que le désarmement unilatéral à l'époque aussi de la crise nucléaire de la guerre froide et là on en revient à cette question de la mondialisation toutes ces lubies dont on parle aujourd'hui en fait ne sont pas les lubies de l'humanité ce sont les lubies d'une petite partie de l'Occident qui se traduit surtout aux universités anglo-saxonnes de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord pour faire court la plupart des peuples y compris les peuples qui viennent sur nos terres ne pensent évidemment pas du tout la même chose c'est tout à leur honneur mais ça leur donne un avantage contre nous il y a une dévirilisation qu'on peut éventuellement postuler scientifiquement on sait que le nombre de spermatozoïdes a tendance à diminuer ce qui produit par effet une baisse démographique donc on a un cas de morbidité à l'échelle communautaire on sait qu'on a remarqué y compris en France qu'il y a une présence excessive d'oestrogènes dans l'eau y compris dans l'eau du lac parce que c'est dû aussi aux effets de l'urine féminine chargée de résidus de pilules que les centres de nettoyage des eaux n'arrivent pas nécessairement à filtrer alors évidemment le rapport de causalité entre les deux n'est pas clair tout ça c'est des hypothèses un psychoanalyste suisse Jungien Alain Valterio lui pense que c'est le dénigrement actuel de la virilité dans la société la civilisation qui provoque au contraire une recrudescence de l'infertilité masculine donc il pose une hypothèse psychosomatique difficile à prouver mais intéressante il pense que cette culture thérapeutique qu'il appelle la psyrose est très très négative il a écrit un livre très intéressant que je vous recommande qui s'appelle Névrose Psy sous-titré Les effets de la psychologisation sur les mentalités je vous en lis un petit passage il dit la culture thérapeutique n'aime pas les garçons dont la brutalité est continuellement stigmatisée elle semble vouloir guérir les garçons d'être des garçons la culture thérapeutique ne laisse pas seulement entendre aux hommes qu'il ne leur sera désormais plus nécessaire de prouver qu'ils sont virils elle prétend aussi que c'est ce besoin qui les empêche d'être bien dans leur peau l'égalité leur apparaît comme une permission de ne pas se mettre à l'épreuve de leur masculinité il faut avoir le courage de ne plus avoir de courage la peur n'est plus un défi à relever elle est une pathologie dont on va se guérir chez le thérapeute le mot volonté est devenu tabou la ténacité la persévérance la constance sont des blasphèmes voilà on s'est intéressé plus à la question culturelle que biologique je pense qu'elle joue un rôle dans ce cadre là c'est ce que Proudhon au 19ème siècle appelait la pornocratie qui définissait comme l'effémination sociale je ne suis pas forcément d'accord parce que je ne suis pas sûr qu'on se féminise je pense comme je l'ai dit depuis le début qu'on se désexualise qu'on se neutralise ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce que du coup ce serait assez misogyne de dire que nous nous féminisons puisque la féminité ne se définit pas par la négative la féminité ne se définit pas par l'absence ou la décroissance de la masculinité c'est quelque chose en soi on se désexualise et la masculinité en souffre bien sûr mais la féminité aussi c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Proudhon comme je ne suis pas forcément d'accord avec Zemmour qui actualise un peu les thèses de Proudhon et auxquels ses ennemis lui donnent raison d'ailleurs Serge Julie dans Le Monde du 19 juin 2012 écrivait la modernité de 68 c'est l'accélération de la féminisation du monde Zemmour ne dit pas autre chose sauf que Julie lui sont réjouis donc ce problème ce problème voilà est préoccupant je pense que ce problème de neutralisation dans un cadre qui est celui de la mondialisation qui amène l'immigration et un certain choc des civilisations et qu'on n'est pas du tout prêt à assumer c'est déjà un problème en soi un problème géopolitique mais en plus ce choc des civilisations il est encore plus fort que ce qu'on peut penser c'est pas christianisme contre islam je n'ai pas envie de dire si c'était que ça mais disons là il y aurait des peaux peut-être mais entre des civilisations traditionnelles virilistes très sexualisées et distinctes d'un côté et de l'autre des sociétés sécularisées enfin pas efféminées justement mais neutralisées par un forcing à base d'idéologie du genre et de multiculturalisme qui certes sont issus de cerveaux minoritaires mais essayent d'être diffusés du haut de la société vers le bas via les instituts universitaires les médias et le discours des politiques ça crée ça crée un vrai problème c'est une morbidité puisque ça pousse quand même à une certaine destruction c'est comme une hydra de tête un problème interne en soi un problème pour notre civilisation c'est pas très sain c'est pas très vitaliste de continuer à penser comme ça et un problème externe par rapport à notre rapport aux autres aux musulmans notamment mais aussi à beaucoup d'autres je peux penser aussi à nos rapports internationaux avec des civilisations comme l'Asie ou l'Afrique ce sera difficile de se faire respecter de parler d'égal à égal si on n'a pas ces bases ces bases communes donc pour terminer moi ce à quoi j'appellerais c'est la nécessité d'un la double nécessité d'un réenracinement patriotique identitaire et d'une réincarnation sexuelle corporelle ça c'est bon on est on est ce qu'on est de toute façon on ne l'a jamais nié donc le problème n'est pas là mais comme le genre existe et qu'on reconnaît son existence il faut simplement pouvoir l'accepter et le défendre tel qu'il est quelles que soient ses évolutions futures mais accepter son incarnation corporelle et sexuée et assumer son identité de genre qui n'a rien de honteux c'est le seul moyen d'éviter de devenir un homme neutre d'éviter de devenir un homme abstrait et de pouvoir faire face aux combats qui viennent et aux cohabitations difficiles voire polémologiques qui nous attendent dans un monde globalisé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada